Par l'environnement à présent, la ministre de l'Etat, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Elbazaïba Massoudi, a échangé ce samedi 2 mars 2024 avec les responsables de sociétés des installations classées de la catégorie 1A de communes de Gombe, Baroumbou et Limité. C'est ici dans la quête de la solution à la situation de l'insalubrité galopante dans la ville-provence de Kinshasa, de moins de l'événement d'Odomont-Tiré. Dans la quête d'une solution pérenne sur la situation de l'insalubrité galopante dans la ville de Kinshasa, la ministre d'Etat, ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Elbazaïba Massoudi, a échangé ce samedi 2 mars 2024 avec le responsable de sociétés des installations classées de la catégorie 1A des communes de Gombe, Baroumbou et Limité. D'une oreille attentive, Elbazaïba a écouté leurs suggestions et c'est dans le but de trouver une politique commune devant aider la ville de Kinshasa, cette mégapole devenue une ville poubelle avec des tas d'immondices qui changent les rues, les quartiers et les communes avec des nappes d'eau stagnantes, un véritable jute de moustiques. Un constat dégagé à l'issue de ces échanges entre le départi et que les responsabilités restent partagées. Étant que représentant des sociétés, nous devons avoir à l'idée de ce que nous pouvons vous apporter comme solution. Parce que jusque-là, nous avons discuté, mais concrètement, nous n'avons pas dit ce qu'il faut faire. Ces usines de la catégorie 1A, qui relèvent de la compétence du ministère de l'Environnement, ont également profité de cette réunion dite d'écoute et de conscientisation pour saluer l'implication personnelle de la ministre d'État, ministre en charge de l'Environnement et du Développement Durable, F. Bazaïba Masoudine, à ses combats contre l'insalubrité à Kinshasa, autrefois Kine Labelle. Vos propositions et à la prochaine étape, nous mettons et nous sortons quelque chose qui va être fédérateur. Nous tous, nous allons nous retrouver et son applicabilité sera plus ou moins possible. Il y a eu des points qui ont été soulevés, qui nécessitent à ce que chez nous aussi, nous puissions recadrer la manière de gérer la manière du gouvernement. Face à ces propositions très enrichissantes, F. Bazaïba s'est dit satisfaite de nouvelles matières apprises pouvant l'aider à bien ficeler la politique d'assainissement dans la ville de Kinshasa. La réunion s'est clôturée par cette demande des invités de la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement Durable, celle d'une prochaine rencontre plus élargie avec le service et ministère sectoriel. Sous-titrage ST' 501